et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois on avait fini une mission on avait récupéré des ressources d'ailleurs ça va être ici je sais plus non on avait fait quoi on a fait que ça ah oui je m'étais fait désinguer un soldat voilà oui déjà effectivement donc du coup j'ai une recherche qui est en cours et compléter la recherche donc ça c'est en cours qui est complété la recherche protocole ok donc ça on le fera plus tard ça c'est les missions principales je crois et ça c'est les secondaires donc on fera ça après recrutement dans les refuges donc ça le fera après on va peut-être aller explorer genre on va remonter par là parce que ma mission une de mes missions principales c'est d'aller ici à l'abri sim de l'abri simesse donc on va se diriger par là on va voir ce que ça donne explorer allez on y va paf le feu de la passion au refuge satago les disciples d'annou une infestation de vers mutants cause de sérieux problèmes les habitants ont placé leurs espoirs dans le taxi arc nergal le plus grand héros militaire des disciples d'annou mais apparemment nergal affronte des pandoriens dans une série de combats féroces et il ne peut rien faire ici nous pourrions éradiquer cette infestation nous mêmes et par la même occasion aider le refuge et créer une bonne première impression avec cette faction continue éliminer l'infestation de vers mutants vas-y on y va donc ils sont tous complètement à fond donc on va y aller un tous les objets du champ de bataille seront automatiquement récupérés après une mission réussie et pourquoi dernière fois c'était pas le cas du coup on verra les mètres qui permet de récupérer des points de vie mais ne répare pas les membres endommagés oui à chaque mission les membres sont réparés mais les soldats demeurent blessés ok donc on se rappelle il y a trois fois il y aura trois factions là je suppose que c'est la deuxième qu'on va rencontrer je me souviens plus trop des tenants et aboutissants de chacune des factions mais sûrement qu'on va avoir des rappels la dernière fois oui on avait aidé à il y avait des rebelles qu'il fallait qu'on est qu'on élimine on les a éliminé mais on a perdu un soldat donc on a vu que je ne pardonne pas qu'est-ce qui m'a dit qu'à chaque fois ok force phoenix donc essayons d'analyser un peu la map elle n'est pas très grande il faut que je change ok la map a pas l'air très très grande là on a une position avantageuse donc là on va envoyer notre sniper je pense c'est pas mal la map est pas très grande c'est quoi éliminer tous les ennemis et s'échapper par là ok très bien donc 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 là c'est un sniper justement alors peut-être pas joué en premier sniper sniper c'est minou c'est ça là on a quelques den qui est notre soldats lourds et on a sophia brown et poslovitch qui sont des soldats des soldats poslovitch on avait passé une nouvelle arme qu'on avait débloqué aussi qu'on avait récupéré donc là on va essayer de se déplacer disons par ici alors ça c'est bien que ça arrête que ça arrête automatiquement le le déplacement quand on détecte un ennemi ok partout des ennemis et je peux pas leur tirer dessus du tout de là ça va être très relou j'ai l'impression cette zone ok donc il peut d'ici on va peut-être être malin on va peut-être être malin vu qu'il y en a beaucoup on va venir ici et on va se mettre en vigilance comme ça voilà aminou notre notre sniper un mince il s'est mis là lui par putain mais quel débit je peux pas annuler effectuer un tir de réponse on peut pas annuler l'action oh merde zut ah le con ah c'est nul ok alors toi tu vas venir je pense qu'il va y en avoir plein par là aussi mon avis dans les bâtiments il ya des fortes chances qu'il y en ait qu'il y ait une plante bizarre qui tu va venir là toi tu vas tirer sur lui là vas-y visée libre bon de toute façon on a pas réussi à le tuer les ennemis détecte votre présence ils sont alertés et c'est de traquer et d'attaquer votre squad ok bah oui ça va être elle qui va tirer du coup enfin oui aminou du coup zut donc toi tu vas te mettre en vigilance disons par ici comme ça serait pas mal et toi lui alors lui c'est le pire lui il va venir là je pense et voilà on a détecté quelqu'un d'autre à côté ok fantastique sans je peux pas tirer hop allez terminé le tour j'espère qu'ils sont pas très mouvants qui se bouge pas beaucoup en priori peuvent pas monter par dessus ça donc ça devrait à peu près à et voilà c'est ce qui me semblait j'en étais sûr verre toxique aïe ennemi détecté ah on n'a pas des grenades là allez paf je vis ok alors toi tu n'avais pas des grenades toi si très bien ok tu vas nous balancer une grenade disons par là très bien dégâts d'explosion j'ai cru que j'y connais ok très bien et maintenant tu vas te replier peut-être ah l'autre il avait explosé il y en a un là-haut toi tu peux pas le tirer dessus sur celui qui est là-haut si voilà très bien donc tu vas tirer sur lui ouf vas-y tirer ok très bien parfait toi tu vas venir tu vas venir ici je pense même si t'es un peu à découvert a priori y'a pas d'ennemis qui nous tire dessus pas trop d'ennemis qui peuvent nous tirer dessus je pense ici c'était une invasion de verre machin tu t'es raté espèce de nul sérieusement pourquoi je vous paye 1 ce nul c'est raté quel enfer à toi tu peux te mettre en vigilance par là ou pas comme ça ça marche on va essayer on verra terminer le tour activité banderoïenne bah si ils peuvent bien passer par dessus putain et voilà empoisonné ouch oh là là heureusement qu'il bouge pas beaucoup oh là là tout à l'heure ça avait bien marché alors toi ce que tu peux tirer sur lui là sérieusement t'as réussi à te rater là deux fois trois fois non mais ah quand même putain alors toi bah tu vas tirer sur lui là bas putain mais qu'est ce telule ok mort dead c'est tout ouf bon très bien allez on a gagné de l'xp c'est très bien ok on a fait une mission c'est cool une grande partie de technologie les plus intéressantes appartiennent aux factions pour exciter vous devez vous allier avec elle ou les voler ok intéressant 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 oh là non non ce que nous rencontrons un allié potentiel nous envoyons d'abord la peau de des incroyants pour l'évaluer mais je vais faire une entorse protocole pour vous remercier je vais être honnête avec vous l'exalté et la seule à savoir tais-toi attendez je vais c'est le son en moi parce que ça me perturbe de lui parler en même temps qu'ils parlent l'exalté la seule à avoir de vraies réponses toby as west est peut-être intelligent et le saint synédrion peut sembler important mais seul l'exalté voit le monde tel qu'il est vraiment oula il perd chez lui elle peut nous sortir de ce chaos nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécu ouais on n'est pas prêt très bien je veux vous je ne peux pas vous en vouloir c'est pas facile de discerner la bonne voie j'espère qu'ils vont reconnaître et tant que vous encore à la liturgie de la chair divine viendra que vous le vouliez ou non ok attitude de la nouvelle géricault envers projet phoenix plus 5 ok ouais donc je suppose qu'en plus soit les réapprovisionner le soldat ok je suppose qu'en plus soit voilà les donc là c'est les disciples danu la nouvelle géricault voilà les factions entre elles quand on va faire des actions positives à certaines ça va affecter les autres donc là je peux aller là bas directement peut-être qu'on va peut-être qu'on va se déplacer quand même par là je ne sais pas je ne sais pas c'est là sur construite qu'est ce que je peux faire dans ma base j'ai mes recherches là ok donc je peux faire des autopsies dans ma base qu'est ce que je peux faire ce que je peux construire des nouvelles choses un labo de recherche gérateur d'énergie au point moment on va peut-être pas construire des trucs tout ça me coûte des ressources que je n'ai pas énormément centre d'entainement tous les soldats de la base même s'ils sont affectés un vaisseau obtiendront deux points d'expérience par heure pour chaque centre d'entraînement à la base c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ça non allez on va construire ça et là on va se rendre on va disons par là hop voilà explorer ah il n'y avait rien donc c'est quoi là c'est un refuge pour faire quoi un faux refuge production alimentaire incursion état de la brume libre ok ouais ça fait grand chose à fâche fasse gaffe il ya de la brume là-bas aussi tiens c'est marrant il ya plusieurs zones qui sont prises dans la brume ok bon on va aller là bas du coup c'est ma quête principale pouf l'abri de 6 mètres site d'exploration résumé de la mission nos agents ont atteint l'abri privé de rodolphe cimes 3 où nous devrions être capables de récupérer des informations supplémentaires qui pourraient nous aider à déchiffrer ses notes et révéler le véritable but de ses activités toutefois nos radars ont détecté une présence hostile dans les parages attention ils n'ont pas été soignés complètement azut je savais que je les ramène à la base d'abord merde bon tant pis on va y aller comme ça pour le choix 1 on n'a pas le choix on y va pis c'est tout d'ailleurs pareil j'aurais pu améliorer mes soldats un peu à la lâche commence à faire des bêtises qu'il ne faudrait peut-être pas faire on verra ils sont bizarres cela allez donc force félix obtenir un journal de cimes parce que la base est grande non la zone a pas l'air très très grande mais il ya des hostiles donc attention je peux rentrer par derrière sinon j'ai l'impression que rentrer par ici ça pue le plan culin là ça pue du cul là vraiment à mon avis de passer par cet escalier là mais il vaut mieux que je monte par là et que je les prenne à revers s'il ya des ennemis alors déjà on va faire on va venir ici parce que là on est à couvert on voit à l'intérieur ok il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas d'ennemis déjà au rez-de-chaussée ok on va essayer de faire avancer quelqu'un d'autre toi tu vas avancer loin toi ok il n'y a pas d'ennemis pour le moment alors attends toi est-ce que tu peux aller plus loin est-ce que tu peux venir là toi ça fait un peu loin ça fait un peu loin tu vas déjà venir ici ok et il avait un joli petit jardin ok ça c'est le sniper tu vas venir ici toi ok parfait toi tu peux avancer un peu plus tu vas venir là ok j'ai terminé le tour activité pandorienne ok donc il y a bien des ennemis oh oh alerté supplément pandorien siphon les pandoriens capables d'attaque siphon restaurent leurs points de vie en infligant des dégâts ok voilà il y en a un là quoi ok mais il m'attaque pas triton étrangleur il y a un truc en bas là waouh mais ils sont beaucoup oh sérieux heureusement que j'ai bougé hein j'aurais dû rentrer à l'intérieur finalement finalement j'aurais peut-être dû rentrer dedans alors toi bah écoute tu vas lui dégommer la gueule visée libre tête bras bah bah vas-y bah tête hein c'est juste en temps de pratiquer ok donc là a priori il va crever le prochain tour on est d'accord hein info point de vie 15 saignement 10 ah bah non donc non il ne va pas mourir au prochain tour tu peux pas genre lui cogner astuce tactique cogner lorsque votre soldat est à côté d'un ennemi vous pouvez j'ai une attaque cogner elle ne coûte qu'un point d'action vous pouvez donc l'utiliser plusieurs fois ah j'aurais peut-être dû faire ça du coup bam voilà ah par contre ça ça a abîmé mon canon ok alors sniper sniper on va tirer hein visée libre ouais ouais comme ça c'est un échec c'est un échec c'est un échec tu vas rester là t'es très bien là où tu es faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un qui est monté là-haut les autres sont ici donc ça devrait aller euh hum toi t'es un peu découvert aussi toi tu peux tirer sur qui sur lui là-bas et lui il a combien lui ? attendez parce que je vois la santé 10 saignement 10 donc lui il va crever lui il va crever hum toi tu vas peut-être juste te foutre en vigilance non ? par là là vigilance comme ça ok toi tu peux plus agir il reste elle 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 va se mettre en vigilance par là je crois c'est le mieux comme ça peut-être parce que si il va monter sur le toit à tous les coups là il va nous la faire à l'envers je le sens je le sens je le sens tellement euh bah toi tu vas on va terminer le tour il est mort voilà ok oh non et oui les fenêtres ah il a fini son tour ici hum hum étonnant pourquoi pas ok lui qu'est-ce qu'il fait ? il vient là- il y en a un là aussi il va falloir se redéployer allez très bien ah non qu'est-ce qu'il fait ? bah ok pourquoi pas ça m'arrange qu'il ait fait ce... ça hum donc toi hum 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 donc là il en reste un en haut il en reste un en haut ou il est descendu je sais plus c'est celui qui est descendu là ? non non c'est celui qui est rentré à l'intérieur ça donc il en reste un en haut hum hum il en reste un en haut euh hum hum lui on peut pas trop l'attaquer là d'ici je vais essayer d'abattre lui d'un coup ce serait bien visée libre ok très bien parfait euh toi tu peux venir là attends c'est qui là c'est lui ? toi tu peux lui tirer dessus là d'ici ouais ça serait pas mal ça 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 me parait bien tirer au canon lourd dessus comme ça là c'est pas mal là voilà joli bien vu ensuite tu vas revenir là peut-être clac très bien euh j'ai plus de points d'action toi tu vas te venir ici bah voilà il y en a un au-dessus là il est là donc là attention parce qu'il va venir par là il va peut-être descendre je sais pas par où donc là la dernière il faudra qu'elle se mette en vigilance par ici là c'est elle hein toi tu vas te mettre en vigilance comme ça là clouc voilà et toi tu vas attaquer lui bah vas-y ok perfect super super bah on a terminé le tour il reste un peu de points d'action lui euh il va rester ici il va venir là tiens hop clac ouais voilà très bien oh non nul oh non nul ouf 60 de dégâts c'est énorme non ils ont combien de pv 120 comme ça oh non ça va ok ça va alors toi est-ce que tu peux lui tirer dessus lui non pas du tout il faut que tu reviennes là comme tout à l'heure ok donc tu reviens là tu vas le dégommer non toujours pas tu le vois pas d'ici oh sérieux allez visée libre ok très bien parfait toi tu dois pouvoir lui tirer dessus là vas-y tirer boum allez je pense ça doit être fini là non non il faut qu'on mette la main sur les documents ah oui qui sont tout là-haut qui sont tout là-haut ok donc maintenant on va venir ici j'espère qu'il y a plus d'ennemis hein j'espère vraiment qu'il y a plus d'ennemis ok toi tu vas venir ici ok et toi tu vas venir ici aussi je crois qu'il y a plus d'ennemis hein il faut soldats actifs non plus ton action ouais ouais ok très bien on a juste à aller chercher le truc maintenant euh comment on monte au dernier étage ah oui faut forcément passer par là ok alors tout 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 bah vous venez là écoute vas-y avance au max toi tu vas peut-être pas rester tout seul ici donc tu vas quand même te déplacer même si tu te déplaces moins ok je sais pas s'il y a moyen d'augmenter le nombre de points d'action par tour de quelqu'un ce serait bien euh est-ce que tu peux venir là toi non te passer le point d'action viens ici hop voilà tu peux monter là non et bah t'attends toi tu viens ici voilà on passe le tour il y a pas un truc aussi de de nombre de je sais pas pourquoi je le sens mal que quand je vais récupérer le machin il y a des ennemis qui vont pop un peu partout je le sens bien comme ça moi hein ça me je le sens bien comme ça alors elle c'est qui elle va venir là on va se mettre en position sur ce toit là quand même parce que ça me ça m'étonnerait pas du tout t'as un jeu comme ça ok toi tu vas venir te mettre en position par là surtout que eux je parie qu'ils peuvent monter sur les murs et tout un peu comme ils veulent surtout que le point d'extract est tout là-bas je vais avoir le choix soit de me bouger les fesses soit de alors on va te placer là toi ceux qui seront de l'autre côté là-bas derrière on s'en fichera un peu parce qu'on va partir par là-bas toi tu vas rester ici toi tu vas venir tu vas attendre pour le moment et toi le sniper là là sniper sniper je vais la mettre où je vais la mettre par là il faudrait que je la mette par ici donc ça s'il y en a qui pop de ce côté là elle pourra les abattre ok donc là on est bon et toi je vais première action du prochain tour voilà je vais venir ici je vais aller là-bas ah mince il y avait lui là-bas activer l'objectif oui ah non c'est tout ok ça m'aurait pas étonné qu'il y ait autre chose derrière bouik 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 ok très bien post lovitch passe niveau 4 retour dans le jeu escape ok ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener tout le monde au refuge ok défendre des réfugiés on a des attaques pendant rien ok donc là à priori pour le moment moi je partirais plutôt pour défendre la faction bleue là je sais plus comment il s'appelle c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'il y a dire qu'on va faire c'est qu'unidelity qu'on va faire c'est qu'un Nos agents ont récupéré une importante quantité de dossiers à l'abri de Cymes et ils devraient pouvoir nous aider à mieux comprendre les activités de Cymes ainsi que ses découvertes. Analysez les documents. Nous avons identifié trois sites clés que Cymes avait décrits comme potentiellement utiles à ses recherches pour l'histoire du projet Phoenix et sur les précédentes épidémies de maladies insolites. « Vous devrez envoyer dans les plus brefs délais des agents pour enquêter sur ces sites dès que la situation le permettra. Technologie plus 100, matériaux plus 300 ». C'est quoi technologie, matériaux, je ne sais plus. « Site ajouté », ok, donc tac tac tac, on a trois nouveaux sites, ok donc là, ok j'en n'ai plus des chargeurs de bulldog, c'est ça ? Donc, il y a un truc là, là. « PHB3, probabilité 0% dégagée, emplacement d'installation libre ». C'est quoi ça, c'est pour qu'il y a des nouvelles bases ? « Station construite ». Mais, enfin, je me batte à tous les coups. Là, si je reviens là. « Phoenix Point ». Ça, c'est un vaisseau de « E ». « Ok, la recherche, elle est bientôt terminée, je suppose. Quatre jours encore. Qu'est-ce que je fais ? Je tente d'aller là pour avoir une nouvelle base. Ou même là. D'ailleurs, celle-ci, elle a l'air d'avoir plus d'installations que celle-ci. Radar machin. Ouais. Hum, 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 je ne sais pas. Tiens, d'ailleurs, je peux aller voir mes soldats. Là, je ne suis pas allé voir. Un minou. 44 points de soldats. On a 26 points. Phénix. Hum, vitesse, ça fait quoi déjà ? Nombre de cas sur lesquels peut se déplacer une unité. Ouais, ça, c'est important. Vitesse et puis puissance. C'est les PV. Le point de volonté en combat qui sont utilisés pour les capacités. On va augmenter ça un peu. Allez, hop, voilà. Ok. Ensuite, on a Postlovitch. Ah oui, j'ai les trucs là aussi que je pouvais prendre. Je n'ai pas pensé. Ça, c'était quoi ? Le tir suivant avec une arme maîtrisée coûte un point d'action de moi. Je vais prendre ça. Oui. Postlovitch. Alors, 10% de dégâts bonus infligés et 10%, moins 10% de précision. Ah, ça, c'est pas cool. Je vais essayer une classe secondaire à entraîner. C'est quoi une classe secondaire ? Ah, c'est la classe, c'est ça, là. Ouais, mais c'est pas cool d'avoir deux classes. Je préfère qu'il soit plus hop, 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 hop. Voilà. Gelden. Cogné avec 50% de dégâts supplémentaires. Ça m'aurait été utile, là, finalement. Mais en même temps... Toi, tu vas peut-être prendre... Je sais pas. Cri de guerre. Tous les ennemis à 10 cases de distance. Ou alors, point d'action diminué de 2 pour le prochain tour. Ça, ça pourrait être pas mal. On va le prendre, ce truc. Ok. Ensuite, on va augmenter la vitesse de lui. Et... Et la volonté. Tiens, on va passer sa volonté. Ok. Ok. Sophia Brown, elle a moins de points. Elle... Euh... On va faire ça. Voilà. Ok. Dans ma base, on a notre construction. Ok. Hum. Est-ce que je tente le coup d'aller là-bas ? Donc là-bas, hein. Moi, je tente très bien de faire ça. Pouf. Et après, poum, de retourner à ma base. Allez, se déplacer. Activez la base. Activez la base. Activez la base Phoenix à descendre pour mettre en opération A. Activez la base. La base commune anti-major. Revoltez dans le besoin. Activez. Vous avez remis une base Phoenix à abandonner en fonctionnement. Réparer les installations de la magie pour qu'elle soit complètement pas sûr. Ok. Donc là, je peux venir ici. Se déplacer. Oh. C'est quoi ça ? Une météorite. Carrément. A priori, c'est en Afrique. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet enfer encore ? Mon oeuf. Un peu plus tôt dans la journée, une météorite s'écrète sur Terre provoquant d'énormes dégâts et la panique générale, l'impact a laissé une masse gigantesque de rochers célestes à la forme bizarre qui domine la chaîne de montagnes qui l'entoure. L'analyse initiale de ces propriétés ne correspond à aucune information de notre base de données géologiques. Les scientifiques, les chefs religieux et les politiciens du monde entier spéculent à tour de rôle et se disputent quant à la nature de cet objet extraterrestre surnommé mont oeuf. D'accord. C'est donc ça, le mont oeuf, là ? Non, non, je ne peux pas venir le voir. Ok. Du coup, on va reprendre le déplacement, se déplacer. Paf. Ok. Ici, info de la base. Réparer l'installation. Réparer l'installation. 58-23. Ok. Très bien. Usine de fabrication, ça, on s'en fout. Ascenseur d'accès. Qu'est-ce qu'on peut construire ? Un entrepôt. Une usine de fabrication. Un générateur d'énergie. Un relais satellite. Il n'y a pas un relais satellite ? Non, il n'y en a pas un. Ça coûte un peu cher, quoi. Ça coûte un peu cher. Quartier d'habitation. Trois points d'endurance par heure. Je n'ai pas de quartier d'habitation du tout. Ah merde. Je pensais que c'était ça, moi, qui utilisait ce truc. Quatre points de vie. Ah ouais. Ça ne me remonte pas l'endurance. Bon, on va construire ça quand même, parce que ça, c'est intéressant. Ok. Mais du coup, au final, eux, il faudrait mieux qu'ils rentrent là-bas, quoi. Parce que là, ça ne les soigne pas, quoi. Dix heures. Ça fait dix heures. Au-delà de l'humain. Tobias West. Plus de disciples d'ennui s'investissent dans l'air de cette technologie de mutation, plus ils s'éloignent de ce que la nouvelle Géricault appelle l'humanité. Ceci n'est pas une menace, mais une simple constatation. Il est encore temps de trouver des raisons, pas des superstitions pour les solutions. Il est encore temps de trouver des solutions. Il est encore temps de trouver des solutions à l'humanité, plutôt que de soumettre à l'extraterrestre. Attitude de nouvelle Géricault envers disciples d'annui, moins huit. Attitude de disciples d'annui, moins huit. Ok, donc. Eux ne sont pas contents avec les autres. D'ailleurs, je suis en train de voir que ça fait 38 minutes que je tourne. Donc, on va mettre fin à cet épisode pour cette fois. Et on continuera donc la prochaine fois. Et du coup, là, la station médicale est construite. Donc, normalement, maintenant, je devrais me soigner mes bonhommes. Ok. Là, je peux me balader de base en base. Ok, très bien. Ok. Et bien, sur ce, moi, je vais vous souhaiter à tous une bonne continuation. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao.